Bonjour Benjamin. Comment tu vas toi Odile ? Ravi de participer à l'équipe, à ce projet, étonnée par les synchronicités. Mais est-ce qu'il y a des hasards finalement ? Alors, l'une des particularités que j'ai toujours aimée chez toi, c'est que tu n'es pas que française. Est-ce que tu peux nous dire juste en tout petits mots de ta culture, d'où tu viens et de ce qui va suivre, comment on le regarde en fait ? Alors, je suis moitié française, moitié hollandaise. Ce qui fait que j'ai pu suivre sur la différence de regard qu'il y avait entre ces deux pays. Et comme je parle aussi d'autres langues couramment, j'ai énormément comparé les types de communication, les types de réactions, les liens au peuple qui se passait. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là qui a germé. J'en ai parlé à plusieurs personnes. Et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce que je vais vous présenter. Alors, on nous dit sur le chat, apparemment, le président, il est intervenu à 13 heures sur TF1, j'en sais rien. Vous savez que ce n'est pas un truc que je vais regarder. Moi, je fais de la vidéo, je ne la regarde pas. Bon, mais quoi que ce soit, on est très synchrons. Donc, si vous avez subi ça, vous êtes là, c'est parfait. Si après l'intervention de l'Odile, vous voulez toujours aller voir ça, allez-y, pas de problème. Je ne sais même pas ce qu'il s'est dit. Et on ne parle pas de ça. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on subit là depuis le début ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouvait dans une situation inédite, dans une crise que j'appelle une crise 2.0. C'est-à-dire qu'on nous apprend tout le temps, on nous dit toujours, eh bien, regardez donc, en particulier les grandes écoles que tu as nommées, mais que je ne voulais pas nommer. On nous dit, mais de toute façon, recherchez des solutions sur étagère. Or là, il se trouvait que c'était une crise majeure, sans comparaison et avec Internet. Et donc, du coup, on se retrouvait devant une particularité qui était l'importance extraordinaire de la communication, où il fallait à la fois décider, mais en même temps continuer de communiquer, rassurer le peuple, mais pas trop. Pourquoi ? Parce qu'on est au pays d'Astérix ici. Et au pays d'Astérix, eh bien, tout le monde rejâne, tout le monde crie, et qui fait confiance à qui finalement ? Et je voudrais juste faire une petite parenthèse sur un excellent ouvrage, je ne sais pas si vous allez le voir, non, c'est trop éclairé, qui s'appelle « La société de défiance », qui a été écrite en 2007 par Yann Algan et Pierre Caïc, qui décrit très bien les chaînes de non-confiance qui se sont mis en place en France depuis fort longtemps. Ces chaînes de non-confiance, eh bien, tout le monde se méfie de tout le monde, mais sans le dire, on se méfie, on est très réservé, mais tout le monde joue à un petit jeu caché, on ne sait pas trop lequel. Par exemple, le gouvernement se méfie un peu du peuple. Est-ce qu'il va obéir ? Est-ce qu'il va écouter ce que je lui dis ou pas ? Comment je fais ? Bien, il y a une forme de contrainte, il va falloir mettre une forme de contrainte. Ensuite, les administrations se méfient un petit peu des gouvernants et des politiques. Les gouvernements se méfient des syndicats, les syndicats se méfient de leurs adhérents. Qui se méfie de l'administration ? Qui se méfie des patrons ? Voilà, on continue la ligne comme ça ? Enfin, vous connaissez tous ça. Et pourtant, la confiance, c'est la base des relations, et c'est aussi la base de l'économie. Pourquoi ? Quand vous allez chez le boulanger, vous donnez votre argent et vous êtes confiant, au moment où vous lâchez votre argent, que le boulanger, lui, en échange, va vous donner votre pain. C'est aussi simple que ça. Donc, la confiance, elle est très importante. Mais là, tout d'un coup, on a une communication qui est devenue très, très bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il fallait à la fois décider, mais pas devenir dictateur. Continuer à montrer qu'il y avait de la communication sans se montrer trop dictatorial. Alors, le premier étage qui a été choisi, c'est de communiquer par la peur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous n'obéissez pas, vous allez tous mourir. Ce n'était pas dit comme ça. Mais nous sommes en situation de guerre. C'était ça. Et donc là, tout le monde est tétanisé, parce que, peut-être connaissez-vous la pyramide de Maslow, on se retrouve tout en bas de la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques. Survivre. Et là, tout d'un coup, la survie était en jeu. On avait un danger majeur qu'on ne voit pas. C'est encore pire. Et donc, il s'agissait de négocier. Et là, a été une particularité. C'est que la négociation qu'il y a en permanence entre le gouvernement et le peuple, et tous les autres intervenants, que je vous ai décrits tout à l'heure, elle s'est faite en plusieurs étapes. Et dans le gouvernement, chacun joue un rôle. Et il se renvoie la balle. Et on a une sensation qui va être la deuxième après la peur. Et que je vais vous expliquer. Alors, la première étape dans le confinement, c'est hop, je lance un ballon. Une première étape de 15 jours, tiens, ça passe. Tout le monde a tellement peur. Une deuxième étape de 15 jours, hop, ça passe. Formidable. Normal. Après avoir eu la peur de la mort, après avoir eu la peur de mourir de faim, parce que plus personne n'avait ni à manger ni à boire, ça passait. Merveilleux. On arrivait à manger et à boire. On est au pays d'Astérix. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'attention, il faudra que ça finisse par un banquet. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est important dans l'histoire. Et là, hop, s'il y avait eu de la rébellion, ça a été difficile. Mais le troisième prolongement, ça a été un mois d'un coup, annoncé par le président. Et là, il y a eu une inflexion dans la tonalité. Parce qu'il fallait, à ce moment-là, continuer à alimenter le mode catastrophiste de la peur, parce que nous sommes ainsi faits que notre cerveau s'habitue, s'accoutume. Donc, il fallait remettre de la peur remettre des discordances, des difficultés, etc. Mais il y avait autre chose. C'était les médecins. S'appuyer sur le panel technique permettait, à ce moment-là, au gouvernement de moduler sa communication en disant « j'écoute le peuple, j'écoute les entreprises. » Ah oui, mais il y a les médecins. Alors, on écoutait les médecins, mais en même temps, on prenait du recul. Du recul ? On disait ce qu'on avait envie de dire. Il fallait donc manier la carotte et le bâton. Et qui est-ce qui excelle à ce jeu-là, du gentil flic et du méchant flic ? Christophe Castaner. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien joueur de poker. Donc, à ce jeu-là, il est formidable. Mais tout le monde s'y est mis. C'est-à-dire qu'ils lancent une information, ils regardent comment cette information rebondit dans l'opinion et ensuite, ils vont négocier ce qui va se passer pour avoir l'air de dire « mais si, on vous écoute ». Alors qu'en réalité, cette négociation, elle est déjà prévue à l'avance. C'est-à-dire qu'on va nous demander un effort gigantesque, on regarde comment ça rebondit et à ce fil de la négociation, avec l'opinion, on va céder ça. Alors que l'objectif, dès le départ, était celui-là. Il ne faut quand même pas être trop innocent. C'est hyper intéressant et on vous regarde sur le chat et nous, on vous le dit et c'est vrai, on vous lit. Alors, il y en a qui trouvent ça super intéressant. Géraldine, bienvenue. Hervé, etc., tout ça. Et on arrive déjà à la fin au deal et c'est hyper passionnant. Et j'aimerais redire, on fait des blagues, évidemment, et dans ma posture aussi, en mode « ah, nos tiers-présidents », tout ça. C'est totalement… On ne parle pas de parti, pas de politique, pas de tout ça. On est dans le méta, avec n'importe qui en France, saurait donner ça. OK, moi, j'ai juste envie, en dernière clé, que tu nous donnes en 30 secondes, toi, là, dans ton deuxième pays, enfin, ton premier pays où tu viens, ils ont fait comment et comment ça se passe ? Avec une petite minute et voilà. Au Pays-Bas, il a été postulé à la confiance et le fait que les citoyens sont responsables. Si on les considère responsables, adultes et comprenantes, on leur dit les choses, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. C'est ça qui a été fait. Même si je vous dis quelque chose de pas sympa, ils l'ont dit et ils s'en sont tenus à ça. C'est la confiance. Et la clé, la dernière clé, c'est aujourd'hui les attermoiements autour du déconfinement. ne sont qu'une façon de continuer à maintenir la pression de la peur, maintenir la pression sociale. Attention aux retombées sociologiques. Pourquoi ? Parce que je voudrais juste un tout petit point. Les masques cachent les sourires. Et ça, ça va avoir un impact. Mais peut-être qu'on en reparlera. Oh, elle fait même des teasings pour les prochaines chroniques. Merci, Odile, d'être venue sur l'antenne. Vraiment un grand plaisir de t'avoir reçu. Alors, esprit critique, attention. Il y a des intervenants. Moi, depuis le début, je lui ai dit, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de tout ça. Ils disent, on en parle, on passe un bon moment, bonne humeur, et ensuite, chacun fait sa réflexion personnelle. Et c'est ça qui compte. C'est que vous avez toujours la possibilité de réfléchir à ce qu'on a dit, et de vivre et de sentir, peut-être un peu moins quand c'est vrai, on vous a fait peur.